Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette édition du 13h. A la une aujourd'hui, l'hommage de la France aux trois Américains et aux Britanniques qui ont permis d'éviter un massacre dans le Thalys. Ils ont reçu la Légion d'honneur des mains de François Hollande ce matin à l'Elysée. Nous ferons aussi le point sur le parcours d'Ayub El-Kazani avec Anne-Claire Poignard en direct de Bruxelles. Les Français admirent votre courage et votre héroïsme doit être un exemple. Voici quelques-uns des mots prononcés ce matin par François Hollande à l'Elysée. Le chef de l'État décorait les trois Américains et le Britannique qui ont maîtrisé Ayub El-Kazani vendredi dernier dans le Thalys. Des héros modestes qui ont reçu leur Légion d'honneur, habillés d'un simple polo et accompagnés de leur maman qui avait fait le voyage pour l'occasion. Guillaume Daré, Mathieu Baudoin. Ils sont devenus des héros planétaires. Spencer Stone, Anthony Sadler, Alex Carlatos. Trois Américains décontractés sur les marches du palais de l'Elysée, accompagnés de leurs proches et de l'ambassadrice des Etats-Unis à Paris. Pour leur témoigner la reconnaissance de la France, François Hollande leur remet la plus haute distinction de la République, la Légion d'honneur. Spencer Stone, au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Devant le Premier ministre et une bonne partie du gouvernement, le chef de l'État salue leur sang-froid et leur courage qui ont permis d'éviter un carnage vendredi dernier. Votre héroïsme doit être un exemple pour beaucoup et une source d'inspiration. Face au mal qui est là, qui s'appelle le terrorisme, il y a un bien, celui de l'humanité. C'est celui que vous incarnez. Décoré également le Britannique Chris Norman. Il est lui aussi intervenu dans le Thalys Amsterdam-Paris pour maîtriser Ayoubel-Kazani. François Hollande a par ailleurs précisé qu'il décorait ultérieurement un franco-américain encore hospitalisé et un Français qui souhaite garder l'anonymat et qui a été le premier à intervenir. Monsieur Alexandre Scaratos, au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Anthony Sadler, au nom de la République française, je vous fais chevalier de l'Honneur. Je pense que mon ami ami Anthony dit parfaitement le dernier jour, c'est que si quelque chose va arriver dans le futur, c'est que peut-être que les gens peuvent faire le même chose.